Musique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, d'être fidèles à News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne les passions pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et regardez, nous vous accueillons avec ma petite femme Nicole, ma petite jardinière, dans notre jardin, comme d'habitude. Ici, la végétation est à son apogée pour la fin de l'été. Et c'est bien sûr Nicole qui entretient tout ce jardin, qui l'organise, qui le décore. Et je la remercie tout particulièrement d'être mon opératrice préférée, puisque c'est elle qui réalise des images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous sommes ravis de vous accueillir pour le numéro 249 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui vous est laissée à totale disposition gratuite pendant plusieurs jours. Mais ensuite, bien sûr, si vous voulez accéder à toute la collection, et ceci en permanence, eh bien nous vous demandons une petite participation, à savoir nous rejoindre sur News Jardin TV, le club. L'originalité du Quotidien du Jardin, c'est sa formule. Je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Merci, encore merci de les poser. Et avec Nicole, nous avons sélectionné pour ce soir la question des ailes d'ange, magnifique petit pseudo, qui dit « J'aimerais bien planter dans mon jardin un arbre à papillons, car j'apprécie son côté gracieux et surtout admirer les papillons. Mais mon entourage me déconseille cette plante sous le prétexte qu'elle ne serait pas écologique. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi et me donner votre avis ? » L'arbre à papillons est le nom couramment donné à Budleia Davidi, que l'on appelle aussi le Budleia de David, fleur des décombres, lila d'Espagne, lila d'Italie, lila d'été, œil orange ou joliment rêve de papillon. Le genre Budleia, qui s'écrit avec un J, a longtemps été attribué à l'inné, qui l'avait décrit en 1753 dans « Généra Plantarum ». Toutefois, la nomenclature botanique internationale reconnaît désormais la validité de la découverte de la plante. En réalité, il avait découvert Budleia Americana par le chirurgien et explorateur britannique William Oustoun. Et il avait demandé aux grands naturalistes suédois de nommer cet arbuste en l'honneur de son compatriote et confrère, Adam Bundle, qui était à l'époque une autorité dans le domaine des bryophytes, c'est-à-dire les mousses et les hépatiques. Le genre Budleia, qui compte aujourd'hui 159 taxons valides, dont beaucoup sont tropicaux d'ailleurs, il faut bien le dire, avait donné son nom en 1910 à la famille des Budleiacées, créée par le botaniste et mycologue allemand Karl Adolf Willem. Mais la classification phylogénétique de 2009 a invalidé cette famille pour l'intégrer aux Scrofulariaceae, qui comprennent quelques plantes connues des jardiniers, notamment les Némézias, qui font de très jolies fleurs pendant l'été, on peut en faire des suspensions par exemple. Les Figélius, qu'on appelle aussi Fuchsia du Cap, qui font de très belles fleurs en trompette estivale également. Et puis les Verbascom, les Molènes, les Bouillons Blancs, auxquels nous avons consacré l'intégralité du thème de l'émission Le Quotidien du Jardin 223. Budleia Davidi a été décrit et nommé en 1887 par le botaniste français Adrien René Franchet. Et il a souhaité avec cette espèce honorer le missionnaire, explorateur et naturaliste français Armand David, qui fut d'ailleurs le premier Européen à observer la plante en 1869, lors de son exploration de la Chine. Mais la plante resta inconnue en Europe jusqu'à ce que le botaniste anglais Augustine Henry la redécouvre en 1890 dans la province du Sichuan. Et les premières graines parvinrent en Europe en 1893, le premier sujet français ayant été semé en 1895 dans l'arboretum de la famille Villemorin à Verrières-le-Buisson, Auguste Louis Maurice Villemorin avait reçu des graines de l'abbé Soulier, qui travaillait pour les missions étrangères et qui était aussi botaniste à ses heures. Et quant à la plante, elle s'est démocratisée dans notre pays à partir de 1916. Budleia Davidi est un arbuste vigoureux qui peut mesurer jusqu'à 5 mètres de haut. Il développe de grands rameaux quadrangulaires, souvent arqués, avec une écorce brun pâle qui va se fissurer profondément en vieillissant. Quant aux jeunes pousses, elles sont couvertes d'une sorte de pilosité assez dense, qu'on appelle un indumentum. Chez Budleia Davidi, les feuilles sont caduques. Elles peuvent être d'ailleurs semi-persistantes si le climat est franchement doux. Elles sont opposées, lancéolées, avec des bords légèrement dentés. Et elles sont grandes, elles mesurent entre 10 et 30 cm de long, tomanteuses en dessous, c'est-à-dire veloutées, surtout lorsqu'elles sont jeunes. Et puis elles deviennent vert foncé, rugueuses à la face supérieure et les nervures bien marquées. Les toutes petites fleurs hermaphrodites tubulaires, bleues, lilas, violettes, roses ou blanches selon les variétés, ont toutes une tâche orange au cœur. Et elles sont réunies en panicule terminale, qui mesure entre 20 et 40 cm de long, qui dégage un agréable parfum de miel. Les fleurs de Budleia Davidi s'épanouissent environ six semaines, ce qui nous vaut les dictons suivants. À la Saint-Frédéric, le 18 juillet, l'arbre aux papillons est féerique. À la Sainte-Marie de Bétanie, le 29 juillet, tous les Budleias sont fleuris. Et au jour de Rosy, le 23 août, devant l'arbre à papillons, on s'extasie. Les fleurs de notre arbre à papillons sont très nectarifères. Elles sont donc mélifères et attirent les insectes pollinisateurs, en partie les abeilles, mais surtout les papillons. Et principalement les petites tortues, qu'on appelle Aglaïs urticae, les vulcains Vanessa atalanta, et les pans de jour Inakis io. Il faut savoir que les larves de nos lépidoptères indigènes ne se nourrissent pas des feuilles de Budleia Davidi. Cette plante ayant une grande tendance envahissante, dans les zones qu'elle a colonisées, les plantes hautes dont les chenilles ont besoin pour se nourrir sont de moins en moins présentes, et il y a donc une menace sur la survie de nos lépidoptères. Mais également des oiseaux qui s'en nourrissent, et c'est ce que l'on pourrait appeler avec un petit clin d'œil, l'effet papillon. Les très nombreux fruits en capsule que produit Budleia Davidi renferment énormément de graines. On peut dire qu'un seul sujet produit environ 3 millions de graines par an, c'est-à-dire environ 40 000 par inflorescence. C'est énorme. Mais ces graines possèdent une très grande faculté germinative, plus de 80 %, et elles sont également capables de rester dormantes dans le sol pendant 3 à 5 ans avant de se réveiller. De ce fait, Budleia Davidi est considérée comme une espèce envahissante, on dit aussi invasive, puisque c'est une plante d'origine étrangère. On peut dire aussi, si on veut, mauvaises herbes nuisibles. Et ceci dans un certain nombre de pays au climat tempéré, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande, et même la Nouvelle-Zélande, par exemple. Budleia Davidi s'est aussi naturalisée en Australie et dans de nombreuses villes d'Europe centrale et occidentale. C'est une plante qui aime beaucoup les zones urbaines, et il se propage principalement sur les sols ouverts et dans les jardins. Notre arbre à papillons peut fleurir et fructifier dès la première année. Et il va se développer plutôt dans les terrains perturbés, comme les voies de chemin de fer, les bords des routes, même les murs, les falaises, les chantiers. Les friches, les ruines. Et ils colonisent surtout le bord des cours d'eau jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Et de temps en temps, on le rencontre même en forêt. Les peuples mendances de Budleia Davidi concurrencent la végétation autochtone, c'est-à-dire naturelle. Et elles vont empêcher la reproduction et l'installation des espèces d'arbres, d'arbustes indigènes. Et il faut savoir aussi que ces plantes s'enracinent relativement superficiellement, et elles vont être facilement emportées lors des crues, ce qui provoque l'érosion des berges. Voilà donc tout ce que l'on reproche sur le plan écologique au Budleia. Mais sachez qu'il en existe plus de 180 cultivars de Budleia Davidi, dont certains sont nains, ne dépassent même pas 1,50 m de hauteur, très intéressant par exemple pour la culture en peau. Et surtout, toutes ces obtentions sont des formes stériles, ou très peu fertiles, moins de 2% de graines viables. Et cela évite bien sûr dans ces cas-là tout risque de propagation indésirable. Je voudrais attirer votre attention sur un hybride qui s'appelle Budleia Loshinch, ou Lokink, qui est un hybride de Davidi et de Budleia Falloviana. Il est stérile et il ressemble vraiment à Budleia Davidi, et il résiste tout aussi bien au froid et à la sécheresse, mais il a un port compact 1,52 m, et de très jolis jeunes pousses gris-argentés, des fleurs bleu-violacées, assez courtes, 15 à 20 cm, plante qui convient bien elle aussi à la culture en bac. Et puis pour terminer, je vous propose de découvrir deux espèces de Budleia originales, à commencer par Budleia Alternifolia, qui se distingue surtout des autres, parce qu'au lieu d'avoir des feuilles opposées, il a des feuilles alternes, comme son nom d'espèce l'indique. Et on va cultiver surtout une forme qui s'appelle Argentéa, dont les feuilles sont couvertes d'un fin duvet très dense qui lui donne un aspect argenté. Les fleurs sont lilas pourprès, en grappes courtes, et légèrement parfumées, plantes assez costauds, 3 à 4 m de hauteur. Et si vous habitez une région à Climadou, vous pourrez cultiver Budleia globosa, qui est originaire du Chili et du Pérou, plante à feuillage semi-persistant, pour dresser, avec des feuilles ridées, et qui ont un dessous velouté fauve. Mais ce qui est original, ce sont les fleurs en boule, jaune-oranger, beaucoup plus précoces que Budleia davidi, puisqu'elles apparaissent en mai-juin, et dans ces cas-là, sur les pousses de l'année précédente. Et ce Budleia est frileux, pas moins de moins 6 degrés. Quant à la culture, elle est extrêmement facile, dès que le sol est assez profond, frais et bien drainé, vous pouvez accueillir un Budleia, y compris en sol calcaire. Et mon conseil sera aussi, taillez-le régulièrement, chaque année, après la floraison, ou avant le démarrage de la végétation, de façon à ce qu'il nous fasse des belles pousses florifères, et surtout qu'il ne monte pas trop haut. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis, j'espère que cette évocation d'une plante qui est très contestée, mais qui est franchement formidable, lorsqu'on a des cultivars de qualité, comme ceux que je vous ai présentés en illustration, vous aura intéressé, et donné peut-être envie, d'accueillir cet arbuste dans une haie, par exemple une haie en mélange, c'est indispensable. En tous les cas, merci de nous avoir suivis, merci aussi de nous envoyer toutes ces questions, c'est grâce à elle que nous réalisons l'émission, et également que nous constituons de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières, et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidat du Jardin. C'est sur nous Jardin TV, et nulle part ailleurs ! Sous-titrage ST' 501